Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une pièce de théâtre qui s'intitule On ne bâtine pas avec l'amour. C'est une pièce d'Alfred de Musset publiée en 1834. Maître Blasius vient annoncer au village la prochaine venue de Perdican qui a 21 ans et qui vient de finir ses études. Dame Pluche arrive également au village. Elle annonce la prochaine venue de Camille, 18 ans, qui vient de quitter le couvent. Perdican est le fils du baron et Camille, sa nièce. Le baron a pour but de les marier. Les deux jeunes gens viennent en même temps au château. Quand le baron leur demande de s'embrasser, Camille recule pour empêcher son cousin de la toucher. Les deux jeunes gens ne s'intéressent pas l'un à l'autre. Camille refuse les sorties proposées par son cousin. Perdican rencontre Rosette, la soeur de lait de Camille, et l'invite à souper au château. Camille dit à Perdican qu'elle ne veut pas se marier avec lui car elle veut retourner à son couvent. Camille écrit un mot à Perdican qu'elle fait passer par Dame Pluche. Perdican drague Rosette et l'embrasse. Maître Blasius raconte au baron qu'il a vu une scène durant laquelle Camille demandait à Dame Pluche de trouver un certain homme pour lui remettre son message. Les deux hommes pensent que Camille a un amoureux secret et que c'est pour ça qu'elle a refusé de se marier avec Perdican. Sur le papier, Camille a donné rendez-vous à Perdican à la fontaine. Perdican y va et est rejoint par Camille. Camille lui dit qu'elle veut devenir nonne et elle lui demande si elle a raison de suivre cette vocation. Elle interroge aussi son cousin sur ses maîtresses. Camille lui raconte qu'à son couvent, elle va sortir des jeunes filles vierges pleines d'espoir qui reviennent peu de temps après désespérées. Camille veut aimer mais de façon éternelle et son souffrance. Perdican lui dit que les sœurs lui ont montré leurs blessures causées par un homme mais que si elle revoyait ce même homme, peut-être qu'elle quitterait l'état de nonne pour recommencer à souffrir avec cet homme. Perdican lui conseille de vivre ses propres expériences et de ne pas se fier à celles des sœurs. Perdican lui dit qu'il y a beaucoup de choses mauvaises en ce monde mais que la seule belle chose réside dans l'amour. Maître Blasius voit Dame Pluche avec une lettre de Camille qu'elle doit aller poster. Il se bat avec Dame Pluche pour l'intercepter. Finalement c'est Perdican qui prend la lettre. C'est une lettre de Camille adressée à une des sœurs. Elle dit qu'elle veut rejoindre le couvent et qu'elle a tout fait pour désespérer son cousin. Elle a séduit son cousin et l'a blessée volontairement pour venger cette sœur. Perdican vexé va chercher Rosette et donne rendez-vous à Camille pour qu'il puisse faire la cour à Rosette devant Camille dans le but de blesser Camille. Camille arrive et se cache pour écouter la conversation. Perdican dit à Rosette qu'il va l'épouser. Camille apprend de Dame Pluche que Perdican a intercepté la lettre qu'elle a envoyée à son couvent. Camille dit à Rosette que Perdican ne l'épousera pas. Pour le lui prouver, elle la cache derrière un rideau avant que Perdican ne rentre dans la pièce. Perdican dit qu'il aime Camille. Camille soulève la tapisserie et lui montre Rosette qui s'est évanouie d'émotions. Camille dit à Perdican qu'elle comprend qu'il a promis à Rosette de l'épouser juste pour la blesser, mais qu'il doit maintenant épouser Rosette car il doit faire ce qu'il a dit. Camille parle au baron pour qu'il empêche ce mariage, mais le baron est trop désespéré pour parler à Perdican. Camille revoit Perdican qui lui dit qu'il va épouser Rosette. Perdican rejoint Camille à l'oratoire. Perdican lui dit qu'ils s'aiment tous deux et que ce n'est que l'orgueil qui les a fait séparer. Ils se dévoilent tous deux leur amour et ils entendent un cri. C'est Rosette qui les a suivis. Camille dit à Perdican que Rosette est morte et qu'elle-même va retourner à son couvent. Camille et Perdican avaient tout prêtre heureux. Ils avaient des parents qui étaient d'accord avec leur mariage, ils avaient de l'argent, de la culture. C'était un mariage arrangé depuis longtemps. On pourrait croire que ce mariage a été fait par les parents et que les deux intéressés ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Mais ce n'est pas le cas. Les deux jeunes gens sont amoureux l'un de l'autre depuis l'enfance et ils le sont encore aujourd'hui. Tout est fait pour qu'ils soient heureux. Mais il y a entre eux l'orgueil. Ce n'est qu'un échange de vanité. Quand l'un est prêt à accepter cet amour, c'est l'autre qui le repousse par orgueil. Le premier individu se sent alors blessé et il deviendra orgueilleux à son tour et repoussera l'autre quand celui-ci sera enfin sincère. Les deux jeunes gens sont inconséquents. Ils sont comme des enfants et pourtant ce sont deux jeunes adultes. Ils se mettent en colère. Ils mentent alors qu'ils sont censés être cultivés. Ils sont impulsifs. Ils prennent des décisions sur un coup de tête. Camille ne peut voir son cousin qu'à travers les yeux de son amie Louise qui est au couvent. Elle est incapable de le voir d'après ses propres yeux. Perdicant est incapable de voir que sa cousine a grandi. Il lui propose des passe-temps qui étaient ceux de son enfance et plus ceux de l'adulte. Perdicant veut revenir sur les lieux de son enfance, refaire les mêmes activités. Il a encore la bague que sa cousine lui a donnée bien des années plus tôt. Il veut que son monde de l'enfance continue alors qu'il a la vingtaine passée. Perdicant regarde la nature et s'en émerveille. Il n'est pas capable de poser un regard objectif sur les autres alors qu'il est un savant. On a un personnage qui regarde l'autre avec ses yeux d'enfant et l'autre qui regarde l'autre individu à travers des yeux de nonne. On se doute bien que l'histoire tournera au tragique. Le principal problème de ce livre est qu'il existe de sorte d'amour. Il y a l'amour de soi, l'orgueil et l'amour de l'autre. On en dit l'amour pur. Dans quasiment toute la pièce, l'amour de soi passe avant l'amour de l'autre. Ce n'est qu'à la fin que l'amour de l'autre passe enfin en premier. Mais c'est trop tard. Un personnage vient de mourir du fait de leur bêtise. Le problème de Camille est qu'elle en sait trop sur les amours des autres sans être elle-même renseignée. Camille ne veut pas souffrir et elle remarque que les hommes sont inconstants. Ils trompent leurs femmes et les femmes les trompent aussi. Elle veut quelque chose de constant dans le temps. Bref, elle demande l'impossible. Elle se rend compte que les hommes ne lui apporteront jamais les éléments qu'elle désire. C'est pour cela qu'elle se tourne vers Dieu qui peut lui apporter la constance et l'absence de souffrance. Perdicant, au contraire d'elle, pense que sa cousine doit faire ses propres expériences et que si on ne les fait pas, on risque de regretter de ne pas les avoir vécues. Ce n'est pas tant les souffrances pour Perdicant qui comptent, mais le fait d'avoir aimé est pour lui supérieur à tout. Camille est naïve. Elle croit tout ce que disent les nonnes sur l'amour. Perdicant se doute que les nonnes ne lui ont pas dit toute la vérité car elle dit que ses nonnes continueraient à aimer si elle voyait l'homme qui les a fait souffrir. Camille ne voit pas cet aspect. Elle prend les dires des nonnes au pied de la lettre. Camille est facilement influençable. Elle calque sa vie sur ce que lui ont raconté les nonnes. Camille refuse de s'écouter. Elle ne remarque pas qu'elle est amoureuse. Elle ne se le dit pas à elle-même et elle ne le dit pas non plus à Perdicant. Perdicant, lui, est plus honnête car depuis le début, il lui dit ses sentiments. Rosette, comme les deux autres personnages, est aussi naïve et innocente. On peut voir Camille et Perdicant également comme des êtres innocents car ils ne font pas le mal pour le mal et ne tireront une leçon de leurs actions qu'à la fin de la pièce et cette leçon sera le titre de la pièce. L'innocence de Rosette est plus élevée que celle des deux autres personnages qui font d'elle leurs jouets. Rosette est crédule. Elle croit en l'amour de Perdicant alors qu'il n'en est rien et que d'autres personnes lui disent que Perdicant aime Camille. Camille et Perdicant profitent d'elle en la manipulant dans le but de se faire souffrir l'un l'autre. Camille et Rosette sont deux jeunes femmes complètement opposées. Camille sait manipuler les autres. Rosette croit les sentiments de Perdicant. Camille refuse de croire en l'amour. Rosette croit même le faux amour. Camille est insensible, froide, calculatrice. Rosette est trop sensible. Elle s'évanouit et meurt littéralement d'émotions. Il est à remarquer qu'il y a également un déséquilibre entre Perdicant et Camille. Perdicant était étudiant et il était libre. Il a donc pu avoir des amourettes. Il a déjà de l'expérience dans les sentiments. Camille, elle, était enfermée dans un couvent. Elle n'a pas pu faire ses expériences par elle-même. Elle est désavantagée par rapport à son cousin. Perdicant lui en demande beaucoup quand il lui demande de le croire sur cette théorie sur l'amour alors que cela fait dix ans qu'ils ne se sont pas vus. Il est plus normal que Camille croit les soeurs avec qui elle a passé dix années de sa vie. Perdicant veut lui imposer une nouvelle théorie de l'amour comme ça du jour au lendemain alors que Camille a bâti son éducation sur les dires provenant d'autres personnes. La leçon et le titre « On ne badine pas avec l'amour » existent sur deux plans. Déjà, il faut dire à l'autre ses véritables sentiments et ne pas les cacher. Deuxièmement, il ne faut pas dire à quelqu'un qu'on l'aime alors que ce n'est pas vrai. Badiner avec l'amour amène peut-être pas toujours à la mort comme dans la pièce mais cela amène de la souffrance qui aurait pu être évité en étant plus sincère. Sais-tu ce que c'est que des nonnes, malheureuses filles, elles qui te représentent l'amour des hommes comme un mensonge, savent-elles qu'il y a pire encore le mensonge de l'amour divin, savent-elles que c'est un crime qu'elles font de venir chuchoter à une vierge des paroles de femmes. « Ah ! Comme elles t'ont fait la leçon ! Comme j'avais prévu tout cela quand tu t'es arrêtée devant le portrait de notre vieille tante. Tu voulais partir sans me serrer la main. Tu ne voulais revoir ni ce bois ni cette pauvre fontaine qui nous regarde tout en larmes. Tu reniais les jours de ton enfance et le masque de plâtre que les nonnes t'ont placé sur les joues me refusait un baiser de frère. Mais ton cœur a battu, il a oublié sa leçon, lui qui ne sait pas lire. Et tu es revenu t'asseoir sur l'herbe où nous voilà. Eh bien, Camille et ces femmes ont bien parlé. Elles t'ont mise dans le vrai chemin. Il pourra m'en coûter le bonheur de ma vie. Mais dis-leur cela de ma part. Le ciel n'est pas pour elles. Ni pour moi, n'est-ce pas ? Adieu, Camille, retourne à ton couvent. Et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné, réponds ce que je vais te dire. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond. Les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. » C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. C'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Merci. Merci.